Aujourd'hui, troisième pour ceux qui ne savaient pas qu'il y en avait deux ce matin. Si vous voulez aller regarder ce qui s'est passé sur la timeline de Société Générale, vous pourrez en aller en direct de l'Européenne Cyber Cup au sein du FIC à Lille. Et aujourd'hui, on parle de plein de sujets autour de tout ce qui est cyber, cybersécurité, cyberattaque. On va voir ça ensemble parce que j'ai une experte à côté de moi, juste là. Vous ne la voyez pas encore, mais vous allez la voir en quelques instants. Et cette experte-là, elle va vous expliquer ce qu'elle fait. C'est quoi son métier justement d'être experte ? Et je vous la fais découvrir. Voilà, elle s'appelle Valérie Monté. Bonjour Valérie. Bonjour Damien. C'est quoi être expert ou experte d'ailleurs ? Je ne sais pas si on met un E ou pas. On met, on met. Alors c'est quoi d'être experte ? Alors pour moi, un expert ou une experte est une personne qui s'est spécialisée dans un domaine. Alors ça peut être soit par passion, soit dès le départ, elle savait qu'elle voulait se focaliser dans ce domaine-là. Ça peut être aussi par opportunité au sein de sa carrière. Et donc cette personne a réussi à développer à la fois toutes les compétences techniques, toutes les compétences pratiques qui lui ont permis en fait d'atteindre un niveau avancé de connaissances dans ce domaine et d'être à la fois du coup reconnu en tant que référent dans son entreprise mais aussi auprès de ses experts. Alors, maintenant qu'elle a expliqué ce qu'elle fait, vous allez pouvoir lui poser plein de questions si vous avez envie. Vous pouvez le faire en écrivant juste là dans la petite ligne « J'ai quelque chose à dire ». Vous vous posez des questions, vous réagissez à ce que Valérie va pouvoir dire à mes questions. Valérie, on va bien mettre le micro juste à cet endroit-là. Voilà, c'est super. Comme il y a un peu de bruit derrière nous, vous ne le voyez pas en fait. Je vous fais un petit tour, regardez. Là, vous ne le voyez pas, derrière moi, il y a plein de hackers juste là. Vous voyez, là, ils sont en train de faire des bug bounty. Ils sont en train d'essayer de résoudre des problématiques, des problèmes qu'on leur a fait, qu'on leur a donné. Donc c'est une compétition. Il y a 25 équipes et ils sont tous en train de plancher sur tout ça. Donc si vous avez une question ou une remarque sur tout ça, vous n'hésitez pas à nous la faire à l'écrit. On est en live ensemble pendant une quinzaine de minutes avec Valérie. Valérie est une experte, comme elle nous l'a expliqué il y a quelques secondes. C'est quoi, si on a envie, maintenant qu'on sait plus précisément ce que c'est d'être un expert ou une experte, c'est quoi finalement les bonnes compétences qu'il faut avoir pour devenir expert ou experte ? C'est une excellente question, Damien. Alors en termes de compétences, on va mettre de côté toutes les compétences techniques qui de base de toute façon devront être acquises pour pouvoir développer sa spécialité. Pour moi, les compétences principales sont la curiosité, puisqu'un expert en fait doit être constamment en veille. Il doit être très curieux, essayer de savoir ce qui se passe autour de lui et sur son domaine. Il faut être passionné, parce qu'être expert, c'est aussi beaucoup de temps personnel, c'est-à-dire qu'on s'implique beaucoup personnellement, on prend beaucoup de temps, donc il faut être très passionné et intéressé par son domaine. C'est aussi beaucoup de rigueur, des capacités d'analyse, parce qu'on est souvent, on va dire, mis en mode pompier. Donc on arrive là où au final, les sujets n'ont potentiellement pas pu être traités avant. Et on attend de l'expert une analyse pointue, rapide, précise ? Une analyse pointue, une capacité d'analyse et une capacité de restitution, parce que l'expert a souvent besoin de faire de la restitution à différents niveaux. Donc il faut aussi que cette personne-là ait des esprits de synthèse et de bonne capacité relationnelle, puisqu'en fait, en étant en relation à différents niveaux, ça peut être à un niveau purement opérationnel, mais ça peut être aussi à un niveau managérial assez élevé. Tout dépend de l'expertise et de sa position dans l'entreprise. Donc voilà, je pense que grosso modo, c'est à peu près les principales compétences. Il y en a plein d'autres, on faudra en lister des dizaines, mais je pense qu'on va s'arrêter. Alors ça, c'est amusant. C'est remarquable, au sens où c'est beaucoup ce qu'on appelle les soft skills, donc en gros des compétences personnelles. On pourrait s'attendre, moi c'est ce que je m'attendais comme réponse, en premier temps, il faut faire une école, ou il faut se faire un cursus, alors que j'ai l'impression finalement que, alors tout le monde n'est pas forcément doté de toutes ces compétences, mais si on les a, on a la potentialité de devenir un expert. Oui, oui, absolument. En fait, pour moi, les compétences les plus compliquées à développer pour un expert tournent autour du soft skills. Les compétences techniques, soit on les acquiert effectivement par le biais d'écoles, d'écoles d'ingénieurs, d'écoles spécialisées dans le domaine qu'on a choisi, soit par le biais de son expérience, c'est-à-dire on peut démarrer. Ou les deux des fois, éventuellement. Ou les deux des fois, on démarre à un niveau, on reste assez généraliste, on se découvre une passion pour un des domaines dans lequel on est. Donc moi, typiquement, j'étais expert réseau dans la première partie de mon expérience et j'ai choisi de basculer dans la cyber. Donc j'ai commencé à développer les compétences côté cyber. Donc ça, c'est des choses qu'on peut acquérir par le biais de l'apprentissage, de la pratique, etc. Le soft skills, ça reste quand même quelque chose qui est aussi très intrinsèque à la personne. Et ça n'est pas tout le temps facile pour tout le monde de réussir à acquérir les compétences nécessaires au bon niveau. Ce qui fait finalement la rareté d'un bon expert ou au moins la rareté de quelqu'un qui est capable de cocher toutes ses cases pour devenir justement expert ou experte. C'est exact. Et c'est pour ça aussi qu'on a différentes typologies d'experts, c'est-à-dire que tous les experts ne vont pas intervenir dans les mêmes structures. On a des experts opérationnels qui vont être très sur production, etc. pour lesquels on aura certains besoins en soft skills, mais pas la totalité. On a des experts qui deviennent plus référent-leaders pour lesquels on attendra de leur part cette bonne capacité de restitution, d'échange à différents niveaux, que ce soit technique, soft skills, fonctionnel et managérial. Alors, il y a une question qu'on peut se poser aussi, notamment dans les domaines tech et notamment cyber. C'est la place des femmes. Alors, c'est un sujet qui est actuellement, enfin qui monte énormément, cette question de la place des femmes dans des domaines où finalement il y a peu de femmes. Moi, j'ai regardé, je suis allé faire un petit tour derrière dans les équipes. Il y a des équipes d'une dizaine de personnes avec une femme, deux, trois des fois, mais des fois zéro. Alors, c'est représentatif de rien, mais ça montre quand même une tendance. Et le fait est que dans les domaines tech, on le sait, ce n'est pas une surprise, les femmes sont sous-représentées. Est-ce que c'est le cas dans le cas notamment de ces domaines, de ces métiers d'expertise autour de domaines tech comme la cyber ? Alors, oui, c'est le cas. Si on résume en deux chiffres, aujourd'hui, on va dire que la femme dans l'IT, c'est à peu près 30%. La cyber est une petite partie de l'IT. Et aujourd'hui, je crois que la place de la femme en pourcentage dans la cyber, ça doit être 10%. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, même si la place de la femme dans la cyber et dans l'IT en général est reconnue, puisqu'aujourd'hui, les entreprises ont beaucoup développé, évolué ces derniers temps. Nous, au sein de la société gérale, on a beaucoup de programmes où justement, on communique et en interne et vers l'externe, donc vers les écoles, les lycées, les écoles d'ingénieur, etc. On communique énormément sur le fait que la femme, aujourd'hui, dans la cyber, elle a sa place et elle a sa raison d'être, puisque cette mixité, cette complémentarité, en fait, il n'y a aucune entreprise aujourd'hui qui vous dira qu'il ne fait pas sens d'avoir une mixité dans ces organisations parce que ça aide à développer, ça aide, on a des visions différentes, on traite les problèmes parfois de différentes façons et c'est ce qui permet en fait de faire évoluer et de développer là où, parfois, dans des structures qui peuvent être purement féminines ou purement masculines, puisqu'on a des domaines où on est très féminin, etc. Eh bien, on se rend compte que ce manque de mixité, parfois, limite les ouvertures et les potentiels qu'on se donne. C'est pour ça que c'était intéressant de commencer par la question de c'est quoi les bonnes compétences pour être expert ou expert, parce que finalement, on se rend compte que ce n'est pas forcément, on va dire, une barrière, si on peut dire, liée à une technicité, il faut l'acquérir, mais c'est une dimension aussi de compétence personnelle et qu'il faut les assumer, notamment les développer pour pouvoir accéder à ce poste-là. Absolument. Nous, les femmes, on est tout autant légitime qu'un homme sur ses skills de curiosité, de passion. On est aussi curieux et aussi passionné qu'un homme. Je pense qu'aujourd'hui, le souci que l'on a, il se situe directement, en fait, beaucoup plus bas, donc au niveau des lycéennes, au niveau de l'école, etc. où je pense qu'aujourd'hui, les filles estiment qu'en fait, ces trucs-là, on va dire ça comme ça, la technique, ce n'est pas pour elles, c'est un truc d'homme. Il y a certainement de méconnaissances. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui beaucoup d'actions de communication. On essaye d'aller vers elles, de leur expliquer, de leur montrer qu'aujourd'hui, femmes ou hommes, la cyber, l'IT, ça fait sens. Et en fait, je pense que c'est par ce travail de communication continue, d'aller vers ces personnes, de leur montrer qu'en fait, l'IT, ce n'est pas un truc de mec. C'est un truc d'hommes et de femmes. C'est ça, de gens passionnés sur leur sujet. De gens passionnés, en fait, c'est exactement ça. Alors, pour continuer justement à essayer de comprendre ce que c'est que le métier, le circonscrire, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Essayez de comprendre un peu le métier au quotidien. Alors, vous, vous faites quoi ? Vous pilotez quoi en tant qu'experte au sein de Société Générale ? Alors, aujourd'hui, je suis ce qui s'appelle responsable adjointe du SOC. Donc, le SOC, c'est le Security Operational Center, donc le Centre de Sécurité Opérationnelle de la Société Générale. Donc, moi, je drive avec les experts dans mes équipes. Nous sommes les équipes de défense. C'est-à-dire qu'on s'occupe de la mise en place, de la détection pour la Société Générale. Donc, ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent le domaine, ce qui s'appelle les Blue Team. Et donc, on est là, en fait, on déploie et on gère tous les outils qui vont permettre de détecter les éventuelles attaques qui viennent donc de l'extérieur, de développer les protections et de travailler de concertation avec les équipes de réponse à incident, etc., pour être en mesure, en fait, de stopper toute attaque et de protéger la Société Générale. Donc, c'est vraiment la dimension de rempart. Exactement. Nous sommes les remparts, nous sommes les cavaliers, nous sommes la muraille autour du château. Et on a nos amis qu'on appelle le CERT ou la Red Team qui sont là aussi un petit peu pour nous challenger, nous titiller, histoire qu'on ne sondure pas non plus sur nos lauriers. Donc, effectivement, comme la menace évolue énormément, on le voyait, on en a parlé dans les deux lives précédents. Allez les écouter, vous verrez. Il est évident qu'il est nécessaire d'être tout le temps sur la brèche et de se tenir extrêmement au courant de l'évolution de tous les nouveaux types de cyberattaques qu'il peut y avoir. Oui, absolument. Et en fait, c'est un travail quotidien que font nos experts. C'est d'aller regarder un peu partout sur les forums, les différents espaces d'échange, essayer de comprendre aussi les évolutions des attaques, puisque les attaques évoluent. Lorsqu'un attaquant comprend qu'on a caché sa technique, il va essayer de trouver les moyens de contourner en modifiant des choses. Il sait qu'on met en place des détections, donc il cherche comment contourner les détections. Et donc, c'est un travail continu et c'est un travail de passionné. Là, là-dessus, on est d'accord, il faut être passionné. C'est clairement aussi un jeu du chat et de la souris. Un jeu du chat et de la souris perpétuel. Donc, il faut être passionné pour jouer à ce jeu-là, effectivement. Il faut être passionné pour jouer à ce jeu-là. Alors, ça aujourd'hui, vos missions, c'est ça. C'est véritablement tous les jours, regarder ce qui se passe et lorsque quelque chose arrive, à mettre en place les mécaniques ou déclencher les mécaniques pour verrouiller le plus possible, on va dire, circonscrire tout au moins le champ d'attaque qui est en face. Il faut se remettre constamment en question. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que, pour une fois, on a réussi. Alors, je parle plus, par exemple, si on a une attaque, enfin, une red team, ce qu'on appelle une red team, ce n'est pas parce que cette fois-là, on a réussi à détecter qu'on doit s'asseoir sur nos reliers et se dire, c'est bon, maintenant, on est bon. En fait, non, perpétuellement, tous les jours, on doit se remettre en question. C'est-à-dire que tous les jours, le travail, il y a des équipes qui sont... D'abord, tous les jours, ce sont des équipes qui sont au même endroit, qui sont séparées. Alors, elles sont séparées, justement, pour ne pas être jugées partir en même temps. Donc, elles sont séparées et c'est logique. Alors, ce n'est pas tous les jours, heureusement. C'est des séquences, on ne sait pas quand elles arrivent. C'est des séquences qui arrivent de temps en temps sur certains périmètres, sur certaines zones et qui nous permettent de pratiquer et de confirmer, valider les détections que l'on a mis en place et de s'assurer qu'on est bien toujours au bon niveau. Alors, ça, c'est un des métiers existants. Quels sont les autres métiers qui peuvent exister dans la cybersécurité ? Alors, il y en a beaucoup, j'imagine, mais les grandes familles, pour ceux qui ne connaissent pas et qui s'intéressent peut-être à tout ça. Alors, les métiers de la cyber, c'est extrêmement large. Je pense qu'une fois, j'avais vu sur un site, il listait entre 40 à 50 métiers de la cyber. Mais on va donner les gros blocs. Donc, on va dire qu'on a les métiers qui tournent autour de tout ce qui est audits. Donc, on a des équipes d'audits internes qui viennent auditer, de part et d'autre, les différentes infrastructures au sein de l'AEG. Tout ce qui tourne aussi autour des risques IT, de la compliance, des réglementations. Donc, ça, c'est des métiers qui sont, on va dire, plutôt sur de la connaissance de réglementation, du soft skill, etc. Et derrière, on a des métiers plus sur l'opérationnel, dont on fait partie. Donc, il y a le SOC, il y a le CERC, qui est donc plutôt l'équipe offensive. Et il y a aussi toutes les équipes opérationnelles au niveau infrastructures. Donc, les équipes qui vont gérer la sécurité opérationnelle des serveurs, des firewalls, des réseaux, de la workplace. Donc, ça, c'est un autre métier. Et après, on a, comme on retrouve dans d'autres domaines, des métiers d'architecte sécurité, de chef de projet sécurité, directeur de programme sécurité, etc. Est-ce que ces métiers, pour les faire, il faut, on va dire, avoir immédiatement les bonnes compétences ? Alors, je ne parle pas qu'uniquement soft skills, mais, on va dire, en gros, les diplômes, les parcours. Ou, il peut aussi y avoir possibilité de parcours transverse, en gros, par l'acquisition de compétences dans le temps, ou, on va dire, la volonté de se réorienter vers ce type de métier-là, au sein, notamment, de Société Générale ? Alors, ce qui est bien au sein de Société Générale, je vais plutôt répondre déjà à la deuxième partie de la question, c'est que, oui, c'est un grand groupe, et oui, on offre les capacités, les ponts, on va dire, qui permettent de basculer vers un autre métier. J'en suis typiquement la preuve. Quand je suis rentrée à la Société Générale, je suis rentrée plutôt en tant que responsable des équipes d'experts opérationnels, et lorsqu'il y a deux ans et quelques, j'ai choisi de basculer dans la cyber, j'ai eu cette opportunité, et on ne m'a pas bloqué, on avait même favorisé ma mobilité. Donc ça, c'est des choses que peut offrir un grand groupe. C'est si demain, on veut changer, on a la capacité de changer, de basculer vers un autre métier dans la cyber ou un autre métier dans l'IT. Donc ça, c'est pour répondre à la première question, oui, c'est possible. Après, est-ce qu'il faut avoir obligatoirement tous les skills au départ ? Je dirais, en fait, ça va dépendre du type de profil qu'on recherche. On peut choisir de capitaliser sur la juniorisation, c'est-à-dire qu'on décide d'enborder une personne avec très peu d'expérience, mais on capitalise sur le fait que cette personne a déjà une bonne autonomie, des bonnes capacités de ramp-up, d'évolution, de compréhension, et on mise sur le fait qu'elle va très vite grimper et que très vite, on va pouvoir capitaliser de part et d'autre, apprendre de part et d'autre et évoluer de part et d'autre ensemble dans la structure. Après, il y a certains postes où malheureusement, on a quand même besoin des personnes qui sont déjà bien formées, qui ont déjà l'expérience et ou la connaissance pratique, parce que souvent, ça tourne aussi beaucoup autour de la pratique d'un métier, et où là, on n'a pas le choix, on est obligé de trouver des personnes qui ont déjà la majorité, on va dire, des cases cochées. On peut se dire que tout n'est pas là et qu'on a un ramp-up à prévoir, mais on a quand même besoin d'avoir ces bases et cette expérience minimale pour pouvoir recruter la personne. Alors, pour finir aujourd'hui, est-ce que les métiers évoluent aussi, on va dire, à l'aune de l'évolution des différentes menaces ? Est-ce qu'on voit apparaître d'autres métiers ? Tout à l'heure, on parlait avec Grégory de l'intelligence artificielle qui faisait une apparition très forte, aussi bien dans les attaques que dans les outils utilisés, notamment par Société Générale, dans les solutions apportées. Est-ce que typiquement, être un expert ou une experte IA, c'est quelque chose auquel on ne pensait pas il y a quelques années et qui aujourd'hui peut entrer dans le scope des métiers qui peuvent être de la cyber ? Alors, oui, effectivement, les experts IA... Je pense que c'est un exemple-là en particulier, mais... Oui, non, non, mais c'est un très bon exemple. Alors, oui, l'IA, on n'en parlait pas il y a quelques années, c'est clair. Aujourd'hui, on voit tout ce qui est datations, etc., on n'en parlait pas. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on retrouve de plus en plus et qu'on recrute de plus en plus dans les entreprises. La spécialisation dans l'IA arrive, puisque finalement, on a des personnes qui vont spécialiser dans l'IA sur la médecine, sur la cyber, etc., puisque les besoins ne sont pas les mêmes, et donc pour pouvoir... Le centre vertical, en fait. Exactement. Et sans obligatoirement parler du fait qu'on aura peut-être des postes d'ingénieurs ou d'experts IA cybersécurité dans les départements de sécurité. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a des équipes d'intelligence, enfin d'IA, au sein de l'ASG, donc qui sont hors de la structure cyber, mais qui travaillent sur des projets cyber. Donc, notamment, nous, on a certains projets d'IA qu'on travaille aujourd'hui avec eux. Donc, oui. Après, est-ce que ça rentrera en tant que métier de la cyber ou pas ? Je pense que ça dépendra un petit peu de l'organisation de chacune des entreprises. Certaines n'auront pas l'envie de la splitter dans différents départements. Elles se diront, moi, j'ai besoin d'une équipe d'IA dédiée à ma cyber, donc je la mets dans cette structure A. D'autres feront le choix d'avoir une équipe globale et qui répondra aux différents besoins lorsqu'ils arriveront. Un peu en mode agile. Eh bien, merci beaucoup, Valérie. On arrive à la fin de notre conversation, de notre échange, que j'ai trouvé très intéressant et éclairant. J'ai appris des choses, notamment le fait qu'il faut démystifier un peu certaines choses. Non, on n'est pas obligé d'avoir le diplôme qui va bien dès le démarrage. On est sur, avant tout, une volonté, une envie. Et on l'a dit, des compétences, des soft skills, des savoir-être, des savoir-faire, mais des savoir-être avant tout quand on veut devenir experte. Typiquement, dans l'exemple qui était donné aujourd'hui au sein de Société Générale. Voilà, c'est la fin de nos trois lives aujourd'hui qu'on a eus ensemble. Désolé, je vais te sortir du cadre. Je suis désolé. Ce n'est pas du tout pour voler la vedette. C'est juste pour dire de face caméra, merci à tous ceux qui nous ont suivi, tous ceux qui vont nous suivre, puisqu'il y a un replay, bien entendu, qui est disponible, les trois replays qui sont disponibles sur le Twitter de Société Générale. J'ai eu beaucoup de plaisir à pouvoir faire aujourd'hui ces trois lives avec vous. Et donc, à très vite, à très vite pour à nouveau parler de tous ces métiers, toutes ces compétences, de toutes ces évolutions, ces tendances, même faire de la prospective autour de ces domaines que sont l'IT et notamment la cybersécurité. À très vite.